Musique Dis-vous bonsoir Bonsoir Vous connaissez Adriana Carambeu Je la connais de vue bien sûr Maintenant vous êtes très proche d'elle J'ai la télévision mais je connais Christian depuis très longtemps Depuis les juniors de Nantes J'ai connu Christian avant elle Ah oui c'est difficile pour vous là C'est un peu Je savais pas c'est un peu emmerdant On comptait vous présenter l'un à l'autre Mais là c'est un peu raté Quand il était petit Il était très beau déjà Et très sérieux toujours Très sérieux Oui déjà Et il était surtout très bon footballeur Et nous on jouait contre lui C'était pas toujours facile Il avait des filles il était C'est ce qu'on voulait savoir Adriana en fait Non mais en général je l'ai jamais vu Pendant les matchs je regardais dans les tribunes C'est pas comme toi qui passe ton temps Moi je me suis déjà pris un but Je t'ai gardé le but C'est vrai que vous avez commencé au ballon vous au départ Ça marchait tellement bien qu'il a fait comique Parce que tout le monde lui disait Oh la comique Puis un jour il a dit Bon bah je vais faire comique C'est les Marseillais qui manquent dans leur équipe Ah il est formidable Ah ouais ? C'est pas quand eux-là C'est pas quand eux-là qui manquent à Marseille C'est tout top Moi j'aimerais bien Je vais dire un truc Là franchement j'aurais jamais dit ça Même pas un mois ou deux mois avant Mais c'est vrai que Guirou même à Marseille ça pourrait Bah ouais C'est vrai ? Vous avez jamais pensé ? Ils m'ont toujours fait un accueil formidable Je sais pas pourquoi Chaque fois que je vais à Marseille Ils ont le doigt comme ça Bien Bon Guirou Heureux de vous avoir Alors je vais pas vous faire trop de compliments On a envie de vous faire des compliments Mais j'ai pas envie de vous faire trop de compliments D'abord parce que c'est pas le genre de la maison Puis ensuite parce que vous avez dit Les louanges abaissent l'homme Oui diminuent l'homme Diminuent la combativité Voilà Donc pas de louanges Donc on vous dit pas qu'on vous aime Et que vous êtes formidables Ne diminuez pas ma combativité Il paraît qu'avec vous on en a besoin Bon alors quand on s'intéresse un petit peu A votre personne Votre personnage devient beaucoup plus clair en fait C'est à dire on s'aperçoit Dès qu'on étudie un peu la vie de Guirou Les ancêtres de Guirou On s'aperçoit que finalement tout ça est assez clair Vous avez retrouvé des traces de vos ancêtres Jusqu'au XIIe siècle Aujourd'hui on est dans une soirée de Moyen-Âge Je sais pas comment dire Il y a un bouquin Il y a un bouquin que vous avez retrouvé Dans le château d'Apoigny Non mais c'est vrai ce que je dis Et alors ce qu'on découvre en fait On dit tout le temps Guirou Bon votre personnage Je dis pas que c'est la vérité Mais votre personnage au guignol C'est d'être un peu radin Et en fait vous avez des ancêtres écossais Oui c'est ce qu'on m'a dit Enfin l'historien qui m'a renseigné Ma mère s'appelait Laurie Mais voilà Laurie c'est un nom écossais C'est le nom d'un oiseau écossais Parce que le château de Régen C'était la dernière garnison de Charles le Téméraire Et c'était des soldats écossais Voilà on comprend mieux le sens de l'économie de Guirou D'ailleurs je le dis tout de suite Comme ça vous n'aurez pas besoin de le ressortir De la ressortir à la prochaine émission J'ai envoyé ma note de frais de voyage Pour venir ici à votre production À Catherine Nord Je savais pas Je savais pas L'un de vos confrères Qui comme vous a joué sur ce côté Employé par les guignols C'est étonné que j'ai envoyé la note C'était la moindre des choses Mais à un moment vous avez voulu attaquer les guignols Et donner l'argent à une cause humanitaire Parce que vous avez dit Il gagne de l'argent avec moi Il n'y a pas de raison qu'il ne me paye pas Et l'argent je le donnerai à une grande cause Oui c'était un petit peu C'était ma première idée Puis après je me suis aperçu que Quand je disais qu'il fallait qu'ils arrêtent Ils en faisaient plus Donc j'ai un petit peu insisté Oui mais ça s'est pas fait finalement Alors quand on continue à chercher dans votre famille Vos ancêtres Il y avait un ancêtre de Guirou Qui préférait prendre 50 coups de fouet Que donner ses récoltes au seigneur Ça c'est une partie de votre personnage Et l'autre partie Votre côté imaginé Mettre en place vérifié C'est que vous êtes en fait Un adepte de Napoléon Vous aimez beaucoup Napoléon Et un de vos aïeuls Il était grognard de Napoléon Il était sergent dans la grande armée Et il a eu la légende d'honneur A la Bérezina C'était le grand-père de mon grand-père Donc par tradition orale On est sûr Il a pris un coup de lance A la Bérezina Il est revenu à pied Il est arrivé 7 ans plus tard Et on lui a dit Napoléon est mort Il a dit C'est pas vrai Il est parti à Fontainebleau A pied toujours bien sûr Pour vérifier Très grosse influence de votre grand-père Votre grand-père Votre fameux grand-père Qui m'aura 100 ans Alors lui il était malade Il ne voulait pas se coucher Il disait c'est dans les lits qu'on meurt J'ai ce que pas de me coucher Non il disait Tant que j'irai dans le jardin La mort ne me trouvera pas Et puis les quelques dernières semaines Il ne pouvait plus sortir Il a dit là Elle va me trouver Et vous vous souvenez de votre grand-père L'histoire de l'ampoule électrique Quand vous avez commencé à Auxerre Oui Quand je suis rentré J'étais militaire en Allemagne Et quand je suis rentré J'ai eu un studio Enfin que le club m'a trouvé Mais le locataire précédent Il avait enlevé les ampoules Alors mon grand-père m'a prêté Les ampoules du grenier Mais il m'a dit Il faut que tu gagnes ta vie Avant le printemps Parce qu'au printemps Je retourne au grenier Pour me la rendre Grande influence ce grand-père Sur vous non ? Surtout des bons principes Oui Des bons principes C'est là que ça vient Vos principes Que j'ai mis en évidence Et qui m'ont permis D'avancer un petit peu Alors vous êtes France profonde Mais pas franchouillard Et ça je crois que c'est Important de le dire Parce que par exemple Quand on voit vos déclarations Sur l'immigration Vous avez un discours Qui est très tolérant Vous dites la France C'est une terre d'invasion La première génération C'est toujours difficile Il y a eu les Polonais Il y a eu les Italiens Il y a eu les Portugais Mais finalement ces gens-là Ont enrichi notre pays Oui parce que Géographiquement C'est le bout de l'Europe C'est l'ouest de l'Europe Ils ne pouvaient pas aller plus loin Et par exemple Pour parler toujours D'histoire de ma région La vallée de Lyon Et dans les invasions barbares C'était les Sénones C'était en gros des Mongols Et on trouve encore des gens Avec les yeux bridés Dans les campagnes Ça fait pourtant longtemps Et donc je pense que Toutes ces invasions On fait par les mélanges On fait les Français Et puis bon Maintenant ça vient Il y en a encore Qui viennent de l'Est Et je pense que ça n'est pas Volontiers Désagréable Mais nous avons des gens Qui viennent du Sud Maintenant Il faut quand même se rappeler Que c'est d'abord nous Qui les avons envahis C'est nous qui avons été Chercher des colonies Ils ne nous avaient pas appelés Donc on a eu une culture commune Qu'on a partagée avec eux Et maintenant Avec les moyens modernes De transport Ils arrivent Je pense qu'il faut leur faire Le meilleur accueil Oui J'ai été habitué au lycée Parce que Nous étions un lycée d'accueil De l'Afrique occidentale française Et il y avait Dans chaque dortoir Ou dans chaque classe Cinq Africains à peu près Qui étaient des fils de riches Et moi j'étais avec eux Leur meilleur copain C'était ceux qui jouaient au foot Evidemment Et en plus Comme ils étaient riches Ils avaient des costumes Tellement que ça ne tenait pas Dans leur armoire Ils en mettaient dans la mienne Et comme ça Je pouvais sortir le samedi Vous êtes tombé dans le football Très jeune Parce qu'un jour Guirou Il avait 6 ans On vous a dit Dessine moi le paradis Vous avez dessiné des pelouses Des buts à un ballon Donc Oui J'ai toujours J'avais dit au curé Au catéchiste Que le paradis Ça devait être un endroit Il y avait plein de terrains de foot Avec des ballons Et depuis On m'a proposé On m'a dit Tu seras l'entraîneur du paradis Alors j'ai dit Le plus tard possible Bien sûr Et alors quand vous étiez petit On vous offrait des soldats de plomb Vous faisiez deux équipes Au lieu Avec une bille Qui servait de ballon Vous n'arrivez pas à faire la guerre Vous jouiez au ballon J'étais enfant après la guerre Donc les jouets C'était essentiellement Des soldats de plomb Mais nous avec une bille On faisait des équipes de foot Avec le filet Vous savez Vous voyez les films De Truffaut là Et Les femmes avaient un filet Pour le chignon Alors je prenais Les filets de ma mère Et ça faisait les filets de but Et Vous mettiez un grand soldat Dans les buts pour Oui on mettait un cow-boy En général Pour boucher l'angle Sur la bille Vous avez toujours été chef A 13 ans Vous étiez déjà le petit chef Vous vous occupiez tout le monde Vous gonfiez les ballons Vous nettoyez le terrain Vous laviez les shorts Soignez les joueurs Non ? Oui j'étais un petit peu Organisateur Ouais Des années plus tard Quand vous êtes à OCR C'est vrai que vous aviez Des espions dans les boîtes de nuit Pour voir si les joueurs sortaient ? Non au début J'allais voir moi-même Ah bon ? Malin Il est malin Il faut y voir Ah bon En prenant de là Je vais aller Et les boîtes se multipliant J'ai organisé un petit peu Vous aviez un réseau Alors maintenant Avec les portables Je vais vous dire C'est facile Avec les portables Si vous avez un indicateur C'est plus facile C'était un peu vert Sur le coup des 11h Chéri je vais voir S'il y a pas des joueurs En boîte de nuit J'en ai cherché Jusqu'à 4h du matin C'est un beau coup Pour sortir Mais Adriana Ils le font Un carambeu ça ? Non bah De toute façon Christian Il sort jamais Ah bon ? Non non Marquez je vais vous dire Quand on vous a à la maison On sort pas Claire Non vraiment On s'en sort pas trop On sortirait plus jamais Les boîtes frais faillites Ouais alors vous avez toujours été Quand même très préoccupés Par les copines des joueurs Tout ça La taille des voitures Il paraît Non c'est vrai C'est incroyable ça Vous aimiez pas Que les joueurs sortent Avec des filles Qui avaient des R5 Ou des Fiat 500 Parce que les mecs Se chopaient mal au ras En baisant dans la voiture Non c'est que Un moment On avait un centre de formation Depuis trois ans Et donc on avait eu des lits Evidemment Un peu à prix réduit Et un jour Plusieurs joueurs Avaient mal au dos Alors le directeur du centre Me dit Il faut changer les lits T'as acheté des lits Pas assez bien Il faut changer les lits Alors j'ai fait une enquête C'est qu'ils avaient Tous les trois Une petite amie Qui avait une Fiat 500 Alors vous aviez des ruses aussi Pour rentrer dans les hôtels Quand il y a un joueur Qui vous intéressait Vous faisiez passer C'est vrai que par exemple C'est en Argentine Je crois qu'il y avait Un joueur polonais Qui vous intéressait Vous êtes rentré En vous faisant passer Pour un livreur de boissons Oui c'était la coupe du monde 78 L'équipe de Pologne Était en altitude Dans un col Vous savez qu'en altitude On augmente la faculté D'avoir des globules rouges C'est d'une manière naturelle Ce qui n'est pas la même chose C'est pas le PO Voilà c'est ça Mais ça a fait le même effet Et donc l'équipe de Pologne Était dans un col A 1500 mètres Dans un hôtel Et il y avait la troupe argentine Qui gardait C'était dans la cordillère des Andes Qui gardait la route C'était impossible de passer Et moi je voulais contacter Zarmac Qui était le grand grand avançant De l'époque Et bien j'ai dit Ces gens là là-haut Ils mangent Ils boivent Donc il y a des gens Qui leur portent la boisson J'ai trouvé le livreur de bière J'ai mis une casquette La veste Il est infernal Seulement le type Quand je suis arrivé en haut Il m'a dit Maintenant tu m'aides Vous êtes infernal Le Charmat Il a signé chez nous Deux ans plus tard Deux ans plus tard Car les Polonais n'avaient le droit De sortir qu'à 30 ans A ce moment là C'était du temps Des régimes communistes Alors il y a quand même Un peu le revers de la médaille C'est à dire que Vous avez tout donné à Auxer C'est pratiquement la seule équipe Dont vous êtes occupé Vous l'avez pris à zéro Et vous l'avez amené au plus haut Ça vous a quand même coûté Votre vie affective non ? Oh non 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 J'ai eu une vie affective Qui doit correspondre A la moyenne des gens De notre société actuelle Non je ne me plains pas là-dessus Je ne me plains pas du tout Ça ne vous a pas coûté Votre mariage ? Oh non Parce que vous savez Il y a des mariages Qui ne vont pas au bout Ce n'est pas des entraîneurs de foot Assis avec les entraîneurs de foot Alors vous vous êtes posé une question Un jour C'est vrai qu'on peut se la poser Pourquoi tout le monde Aime tellement le foot ? Alors il y a plusieurs explications Il y a le ballon rond Parce que ça rappelle Le ventre de la mer Et puis après Quand on est adolescent Ça peut faire penser A autre chose Non déjà bébé Ce n'est pas la peine De croiser les bras Carambeux Non Parce qu'on est à l'école J'ai dit J'ai dit Bon d'abord Évidemment Le ventre de la mer L'enfant Il commence dans une sphère Ensuite Il va chercher son casse-croûte Dans les sphères Ensuite quand il est adolescent Comme vous avez dit Il a plutôt tendance A s'en rapprocher encore Bon ensuite Il y a la lune Il y a la terre Il y a beaucoup de sphères Et je pense que c'est Une des choses Qui attire C'est pour ça que tout le monde Le monde entier Est attiré par le ballon En ce moment Oui Les jeux de ballon Sont mondiaux Pas seulement le football Le basket aussi Ou le volet Qui sont des grands sports mondiaux Le handball Le rugby Mais le rugby c'est Le rugby c'est C'est un autre type de gonzesse Ouais Non mais bon Personne ne saura jamais pourquoi Les philosophes peuvent essayer de chercher Carambeau il joue avec deux ballons lui Et alors Non Facile C'est facile Je suis bilan Je suis bilan Je suis d'accord 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 L'homme Vous dites aussi que l'homme Quand il joue au ballon Il retrouve ses quatre membres Alors c'est pourquoi Vous pensez que c'est un Un retour de l'époque Où on marchait On était des singes Parce que Enfin moi je ne suis pas bien étudié Mais il semblerait un moment Qu'on ait eu des ancêtres Qui avaient un peu des mains À la place des pieds Ouais Bon et Il paraît Tout d'un coup Quand l'homme s'est redressé Les pieds n'ont plus servi Qu'à marcher Et à se tenir debout Ah bah oui c'est vrai qu'avant On a attrapé les branches Avec les pieds Oui avec les quatre mains Et donc le pied a diminué Les qualités A diminué ses qualités A perdu des qualités C'est peut-être ça Et le football C'est l'activité humaine Qui a permis De rendre le pied intelligent Et bah voilà Tout le monde vous croit comme ça Et en fait vous êtes Guy Roux on l'appelle Le sorcier bourguignon C'est pour ça que j'ai mis Sympathie for the devil Parce qu'on vous appelle Le sorcier bourguignon Et alors c'est vrai Que vous avez un don Mais c'est vrai De voyance Ah attendez Guy Attendez D'abord Je vais citer quelques exemples Très précis Que tout le monde peut vérifier Faites votre service militaire En Allemagne Un jour vous allez voir Votre supérieur Hiérarchique Le gradé Il dit il faut que je m'en aille Pourquoi ? Ma mère vient de mourir Et c'était vrai Et vous le saviez pas Le télégramme est arrivé Le lendemain Je pense que beaucoup de gens Ont ce genre de Ah bon ? De prémonition Ils le disent pas Moi je l'ai lâché un jour Et puis c'est répété Mais je pense que ça arrive A beaucoup de monde ça Et votre joueur La Michel N'Gomme Vous étiez le premier Sur les lieux C'est le hasard Alors qu'est-ce que c'est Le hasard ? Je sais pas parce qu'il paraît Que vous prédisiez bien Les résultats des matchs Le score Le nom du buteur Les circonstances du but Ça m'arrive Mais je ne le dis jamais Et puis ça n'arrive pas toujours Parfois il y a des erreurs Mais quand même Dans des matchs Très forts Des matchs où Des finales C'est aussi Enfin je sais pas C'est aussi peut-être La faculté d'anticipation D'exacerber De Voilà C'était juste pour dire Un truc comme ça Ce qu'il veut dire Ce qu'il veut dire C'est qu'un force Vous êtes concentré Sur un match Vous finissez par Par le sentir complètement Oui c'est ça Par le prévoir Eh oui Le sorcier bourguignon Bien Alors attention là Maintenant On va vous faire Une interview Proverbe Mais vous savez que On ne bouge pas Pendant le jingle Il est parfait Voilà Voilà Je dis ça Voilà Je dis ça Pour Laurent Baffi Laurent Si tu nous regardes De ton lieu De vacances Avec les gosses Sache que des gens Comme Giroud Ne bougent pas Eux Voilà C'est tout ce que Je voulais dire Alors L'interview proverbe Attention Vous êtes prêts Est-ce que vous pensez Giroud Que tant va la cruche à l'eau Qu'à la fin Elle se casse Oui Croyez-vous qu'on puisse être Au four et au moulin Non Faut-il absolument Ménager sa menture Quand ton vieux Voyage est loin Oui Estimez-vous Que la paresse C'est la mère De tous les vices Non Ah Pourquoi Il y a d'autres Il y a d'autres Mères de tous les vices Oui sûrement Oui Plus grave Plus grave que la paresse Oui Par exemple La tendance à la malhonnêteté Par exemple Oui La paresse C'est une C'est une négation Mais c'est pas vraiment Une faute en soi C'est bien Bien moi je trouve C'est pas un défaut La paresse Non c'est vrai Il a construit toute sa carrière Sur la paresse Non Il se donne du mal Pour être paresseux Je peux vous dire Est-ce que vous pensez Giroud Que pour vivre heureux Il faut vivre caché Ben non Parce que Ça c'est pas ma vie Je n'ai pas vécu caché Je serais pas venu ce soir Oui ça c'est vrai On est content que vous soyez là Ça me fait très plaisir Vous soyez là Moi je dirais après Si j'étais content Est-ce que vous voyez franchement Que Pierre qui roule Ne peut pas amasser mousse Non Ah oui Mais vous n'êtes pas toujours d'accord Avec la sagesse populaire Avec la Non parce que Vous savez Vous me donnez des proverbes Mais il y a très souvent Le proverbe inverse Oui Alors Vous m'en donnez un Moi je préfère l'autre Il est malin Et est-ce que vous pensez Que bien mal acquis Ne profite jamais Oui Oui ça d'accord Est-ce que tout vient De un point A qui c'est attendre Oui Oui Presque toujours C'est comme le proverbe chinois Assieds-toi A bord de la rivière Et tu verras passer Le cadavre De ton pire ennemi C'est ça un peu Il rend mieux en chinois Celui-là Il est mieux en chinois Vous avez des proverbes Comme ça Adriana Dans votre pays Belinda Au boulot Sorry It's a little late The lie has a short legs Un mensonge A des petites jambes Ah oui C'est tchèque En même temps Il rend mieux au tchèque Non mais c'est pas tchèque D'ailleurs Excusez-moi Vous êtes slovaque Yeah it's the same Ah non non Et c'est quoi la La différence On se demande pas la différence Non non ça veut dire quoi Un mensonge A des petites jambes Moi j'ai pas compris Je sais pas si Tout le monde a compris Ok voilà Qu'est-ce qu'il veut dire La signification de Un mensonge A des petites jambes Ça veut dire quoi Si vous mentez Vous n'allez pas très loin C'est pour ça Vous avez des jambes Ah ouais C'est la sagesse slovaque Bien alors Giroud Dernière question Est-ce que Mieux vaut tard que jamais Ou vieux motard que j'aimais Répondez vous êtes obligé Mieux motard que jamais Merci Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Merci à tous Merci à tous Merci à tous